L'écrivaine Caliste Biala est l'invité exceptionnel de Yayato et pour la première fois, elle se raconte sa vie privée. Moi je n'ai jamais vécu chez un homme. Son oeuvre littéraire. Le livre numéro un de vente dans le monde entier. Ses embûches. Les accuser d'avoir couché avec moi. Ses victoires. Je reprends le plus cher qui n'est jamais existé dans l'histoire de la littérature française. Ses secrets. Quand on se séparait, il me devait 200 000 euros. Caliste Biala en mode confidence exclusif. Génération nombre de vues. Jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi serve le nombre de vues. Si Valsero n'a pas de millions de vues sur YouTube, mais arrive à remplir le zénith de Paris, c'est qu'il faut se poser des questions. Si le nombre de vues amenait les gens à une carrière internationale, ça se saurait. L'image vient sauver le son parce que souvent, c'est des chansons très creuses. Tout comme aussi, la chanson peut être tellement belle que le kit n'a aucune valeur. À chaque époque, ça a spécificité. C'était moi un Camerounais en dehors de Franco qui a gagné de l'argent avec des nombres de vues sur YouTube. YouTube ne monétise pas en Afrique. Pour des vues, jusqu'où peut-on aller ? À acheter des vues. Après, ils sont surpris eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de remplir les salles. Génération nombre de vues. Enquête choc. Copro is back. Des jours, des semaines, des mois durant. Nous l'avons suivi pour vivre les préparatifs, les répétitions, le stress, la pression, les coulisses des séances studio. A backstage inédit. Inédit, le pinceau d'Arolle nous fait le tableau de Wes Madigo. Une téléspectatrice parle de sa chanson préférée dans le Yamo Yayato. Émission exceptionnelle, ce jeudi 21h29, heure de Boya, sur Canal 2 International. Mama, oh, yayato.